et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va très bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing sur le diamond painting alors ce sera essentiellement des objets spéciaux j'étais très pressé de vous les montrer alors on va commencer ça tout de suite alors je commence par ce colis qui comme vous le voyez est passé à la douane je confirme avec son fameux scotch jaune j'ai déjà pré ouverte parce que je ne savais plus du tout ce que j'avais commandé je sors ça parce que vraiment l'espèce de plastique de sac poubelle sur le carton est tellement série qu'il va falloir que je me batte avec alors je vous reviens de suite pour ce qui a de ce petit colis comme vous le savez je suis fan de disney mais surtout j'adore blanche neige et les sept nains et j'ai vu qu'ils faisaient les fameuses horloges avec les nains sauf que étant collectionniste je les voulais tous mais vous allez voir le prix j'ai décidé de prendre celui que je trouvais voilà le plus rigolo alors tout d'abord nous avons un toolkit de base nous avons le support je pense en plastique transparent ainsi que les aiguilles les écrous pour monter l'horloge les diamants que nous regarderons après et bien sûr le boîtier pour tout monter dessus et mettre sa pile alors je vais garder le carton pour pouvoir le remettre dedans après qu'il ne soit pas cassé j'essaye de le mettre un petit peu plus loin alors déjà l'arrière m'a l'air très propre je pense qu'il y a un petit plastique enlevé dessus que ce soit bien transparent oui c'est ça nous avons le petit trou bien sûr pour placer l'aiguille et voici le résultat alors je regarde que vous le voyez entièrement avec la lumière vous avez le reflet donc je vous le lève un tout petit peu regardez moi ça cette beauté avec les petites chaussures j'adore franchement il m'a fait trop craqué et à mon avis le bonnet dans ses tons violets j'adore je pouvais pas faire autrement même si je sais que voilà dans la maison m voilà une horloge disney ça le fait pas trop mais moi perso je m'en fiche j'ai adoré au pire même je ne mettrai pas de pile dedans et elle terminera dans ma chambre mais j'aime vraiment trop trop alors cette horloge venait du vendeur lalapig store elle fait 25 par 12 cm et elle était au prix de 14 euros 70 comme je vous l'ai dit j'aurais bien voulu la collection mais vous comptez il y a sept nains je vous ai coupé quelques secondes le temps que le chien s'arrête d'aboyer puisqu'il y avait le facteur alors comme j'étais en train de vous le dire je voulais les sept nains mais à 15 euros environ une horloge ça me fait un total de 100 euros c'est quand même un sacré budget 100 euros franchement non je ne le ferai pas celle ci me conviendra très bien je suis très contente de l'avoir je vais pouvoir vous montrer un peu les diamants en espérant que vous ayez pas trop de reflets je vous pose ça ici si vous voulez continuer un petit peu de l'avoir alors aujourd'hui je vais faire quand même pas mal de coupures parce que j'ai du mal à parler nous avons du violet foncé du violet plus clair ça fait un petit peu vous savez rose orangé du rose du vert foncé du vert plus clair du couleur peau je dirais du blanc normal alors toutes les autres d'avant ce sont des strass et ceux ci c'est des perles normales blanches ensuite nous avons des spéciaux comme vous le voyez avec la petite étoile j'espère que vous voyez bien et l'étoile est tirisée comme ça sur des des perles blanches rondes et nous avons des gouttes jaunes alors ça va être ce qui est voilà dans le bonnet j'aurais préféré que ce soit violet mais bon on verra bien ce que ça donne je range ça de mon côté pour pas vous casser les oreilles et je vous reviens et ne me reste plus qu'à vous montrer ce colis où il y a deux articles voilà je retourne à cause de l'adresse et nous allons regarder en premier ceci j'ouvre je reviens toujours le toolkit de base toutes les attaches parce que comme vous le voyez ça va être des porte clés je vous montre en premier rapidement je ne vais pas les ouvrir ce sont toutes des strass avec là les gouttes vous savez holographiques ici les petites étoiles comme juste avant mais en beaucoup plus petits nous avons des gros rondes rouge et à l'intérieur je ne pense pas qu'il ya encore beaucoup de spéciaux de toute manière je vous montrerai comme d'habitude le résultat terminé alors ceci c'est pareil c'est un sacré budget parce que ça ne tiendrait qu'à moi je prendrais franchement un peu tout ce qu'on trouve mais là je me suis dit déjà deux paquets ça sera déjà pas mal et on verra les prochaines fois ce sont des petits porte-clés licorne qui vient du vendeur moonlight dropshipping store sur aliexpress et les 7 pieds c'était au prix de 9 euros du mais regardez moi ces petites bouilles je n'aime pas spécialement les licorne je sais que beaucoup de personnes ça a été vraiment un raz-de-marée sur les articles de licorne moi pas plus que ça mais là ces couleurs franchement j'adore j'adore alors c'est un petit peu flouté mais bon je ne pense pas qu'il y aura des difficultés à le faire je n'ai pas besoin de vous enlever pour vous montrer comment ça colle parce que ça colle déjà depuis là je regarde que je filme toujours nous avons celle ci qui est aussi très jolie franchement là je suis comme une petite fille elles sont vraiment trop trop belle ensuite une petite comme ça avec la grande corne alors là le plastique a très mal été mis mais si je le bouge ça risque d'être pire ici quand même ça ça va être un très plaisir à faire je pense dehors si je ne les attaque pas cet hiver bien sûr celle-ci qui est assise franchement j'adore j'adore quoi je n'ai pas de petite fille mais ça peut quand même pleure je pense à des petits garçons et voici la dernière alors je sais pas ce que vous en pensez vous me direz dans les commentaires si vous les avez déjà vu ailleurs mais moi perso j'adore ces petites bouilles alors 9 euros 2 je voulais dit c'est quand même un beau budget mais quand vous regardez il y en a 7 à faire recto verso ça doit pas faire voilà très cher la pièce si on a pour 1 euro 10 chaque porte-clés voilà c'est pas excessif je range ça et je vous montre les prochains qui sont aussi des porte-clés mais différents j'ai déjà tout préparé pour éviter de refaire une coupure alors le tout petit avec toutes les attaches pour les porte-clés comme vous le voyez ça va être sur le thème des petites tortues j'adore les tortues j'ai toujours adoré ça les diamants il y aura du jaune du bordeaux du violet orange vert bleu les mêmes que tout à l'heure vous savez les blanches avec les toiles à l'intérieur tout irisé mais là en rose je ne n'en avais jamais vu les toutes petites yeux de chat qui reflète de toutes les couleurs des toutes petites gouttes blanches que tout le monde déteste poser mais moi ça ne me dérange pas et de nouveau vous savez les ronds avec les toiles mais blanc irisé voilà pour ça je vous parle tout de suite du vendeur avant d'oublier là c'était le vendeur à e-store et il était au prix de 6 euros 56 les cinq pièces alors par contre elle colle dix fois plus que les licornes voici pour la première petite tortue la deuxième c'est pareil des visages trop mignon et leurs petits yeux comme ça bien sûr à faire des deux côtés vous voyez c'est vraiment trop collé puis après on a beau les encolis ça colle toujours autant c'est un petit peu pénible celle-ci avec son beau sourire j'adore celle là et la petite dernière qui est comme ceci je vais vraiment m'éclater à les faire en plus voilà je sais pas quand je vais vous diffuser la vidéo mais je sais que voilà pendant ces grandes vacances scolaires ça va faire très plaisir à mes enfants de les faire sur la terrasse ou si bien sûr je n'ai pas le temps ça sera fait cet hiver ils seront très heureux de les faire avec moi et voilà j'en ai terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la commenter ça me fait toujours plaisir de vous répondre moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde